Face à des difficultés financières, une entreprise n'est pas laissée sans ressources. Avant d'envisager des mesures drastiques, comme une procédure collective, elle peut opter pour des solutions préventives. L'une d'elles est le mandat ad hoc, une procédure discrète qui vise à aider les entreprises, qu'il s'agisse de micro-entreprises, de sociétés, de professions libérales ou d'exploitants individuels, à surmonter leurs problèmes financiers en toute confidentialité. Cette procédure est spécialement conçue pour les entreprises qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Elle permet d'agir en amont en sollicitant l'intervention d'un mandataire, souvent un administrateur judiciaire. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le dirigeant de l'entreprise pour renégocier les dettes, notamment auprès des fournisseurs, des banques et des organismes sociaux et fiscaux. L'initiative de cette démarche peut venir soit de l'entreprise elle-même, soit du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Une fois la demande formulée, elle est accompagnée de documents qui attestent de la situation actuelle de l'entreprise. Après étude, si le président du tribunal estime que le mandat ad hoc est nécessaire, il désigne un mandataire pour mener à bien cette mission. L'objectif principal du mandataire ad hoc est de trouver des solutions viables pour éviter que l'entreprise ne tombe en état de cessation de paiement. Si la mission est couronnée de succès, un accord est conclu avec les créanciers. Toutefois, si les négociations échouent, l'entreprise peut alors envisager d'autres procédures, comme la conciliation. Il est important de souligner que le dirigeant reste maître de son entreprise tout au long de cette procédure et peut décider d'y mettre fin à tout moment.